Si tu veux avoir quelque chose, il y a des sacrifices à faire, ça c'est dans tous les domaines de la vie, ça s'applique. Donc si tu es dans l'optique que tu veux avoir une belle peau super hydratée, il y a le prix à payer. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe hyper bien chez vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Fafino Cosmétiques et au quotidien, je partage avec toi des astuces et conseils simples et faciles à réaliser du confort de ta maison avec des ingrédients que tu disposes dans ta cuisine. Donc la famille, bienvenue encore à toi. Si tu n'étais pas encore abonné, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur mes prochaines vidéos. Voilà. Avant de commencer, je tiens à vous dire merci. J'ai reçu des commentaires et en effet, c'est un commentaire qui me pousse à faire cette vidéo parce qu'il y a une abonnée qui m'a dit, elle a une peau très très sèche et elle aimerait que je lui conseille un lait qui va l'aider à hydrater au maximum sa peau. Donc du coup, j'ai pensé que why not, pourquoi pas partager ça avec tout le monde parce que je suis sûre que beaucoup de personnes ont ça. D'ailleurs, moi-même, j'ai eu ce problème et pour les autres, ce problème, j'ai eu à, comment je vais dire ça, j'ai eu à revoir ma routine, skin care, j'ai eu à revoir mon alimentation et honnêtement, les résultats ont été magnifiques. D'où, je me permets aujourd'hui de vous donner, de partager avec vous ces conseils qui m'ont aidé et aujourd'hui, je suis vraiment fière de la texture de ma peau. Donc, si tu es dans cette situation, vraiment, reste jusqu'à la fin de la vidéo car je vais partager avec toi des astuces faciles, des trucs vraiment très simples que tu peux faire pour pouvoir améliorer la texture de ta peau. Alors, top, c'est parti ! Le tout premier conseil que je vais te dire ici, si tu as une peau hyper hyper sèche, c'est de boire beaucoup d'eau. L'hydratation n'est pas seulement extérieure, mais elle aussi intérieure parce que lorsque tu bois l'eau, le corps a le temps de libérer les déchets, ouvrir les peaux et hydrater ta peau. Honnêtement, faites cette expérience de boire de 1,5 à 2,5 litres d'eau par jour. Vous verrez que c'est magique. Non seulement ça va vous aider à avoir un bon métabolisme, aussi ça va vous aider à libérer les déchets de votre corps parce que vous allez beaucoup uriner. Et lorsque vous, ça va aussi purifier le sang, oui, je crois que c'est comme ça qu'on le dit. Ça va purifier votre sang et vous verrez que, vous aurez l'impression que vous, je ne sais pas, vous saurez d'une clime ou bien, en fait, vous aurez une sensation de fraîcheur, de bien-être que moi-même je ne saurais vous expliquer. La deuxième astuce, pardon, la deuxième astuce que je vais vous conseiller, c'est d'opter pour les laits nourrissants et hydratants. Tu ne peux pas avoir une peau sèche, tu passes ton temps à utiliser les produits, juste éclaircissants, les produits. Non, ça ne va pas t'aider ma chérie. Opte pour les laits nourrissants. Moi, quand j'ai eu ce souci, je me suis dirigée sur les produits Bifaz. Ils ont une petite crème là comme ça, on écrit nourrissante. C'est cette crème qui a donné du peps à mon temps. C'est-à-dire, ma peau n'était plus genre, quand tu grattes comme ça, là, elle est blanche. Quand tu, je ne sais pas, ma peau était dingue, douce. Elle était, tu sentais qu'elle avait une texture vraiment travaillée. Donc, honnêtement, j'ai utilisé ça au moins pendant six mois et les résultats étaient juste magnifiques. Donc, il y a par exemple le beurre de karité, il y a les produits à l'acide hyalurinique, il y a, non, c'est l'acide hyalurinique ou salicique. Bref, je vais me renseigner et je vais mettre ça sur la vidéo. Il y a les produits à base de beurre de cacao, les trucs comme ça. Ce sont des trucs qui hydratent très bien la peau, mais les gens négligent parce que moi, je connais quelqu'un qui est moins seulement avec le beurre de karité. Elle est claire. Parce que je sais que vous allez venir en commentaire me dire que le beurre de karité me noisit. Le beurre de karité, non, 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 mes chéris, c'est un très bon hydratant. Donc, la troisième astuce que je vais te dire ici aujourd'hui, c'est d'éviter les bains chauds. Lorsque tu as une peau sèche, ma chérie, évite de prendre les bains chauds. Honnêtement, les bains chauds, l'eau chaude assèche la peau. Vous allez remarquer que quand vous prenez un bain chaud, dès que vous sautez, vous avez l'impression que votre peau devient blanche un jarre. Du jarre comme si vous n'avez même pas utilisé un produit. C'est parce que ce sont les effets de l'eau chaude sur la peau. Donc, évitez au maximum de prendre les bains chauds. En quatrième, je vais te parler des savons surgras. Honnêtement, lorsque tu as une peau sèche, opte pour les savons surgras. Parce que les savons surgras sont les savons glycérinés. Et qui dit glycérine, dit hydratation. Donc, les savons surgras vont t'aider à hydrater ta peau intensement à l'extérieur. Vous voyez un peu. À défaut des savons en seins, tu peux utiliser les gènes. Pour également exfolier sa peau, car tu la prépares à recevoir les produits. En cinquième, je vais te parler de la crème solaire. Généralement, on a cette facilité à ne pas trop prendre en compte ce détail. Que tu as une peau normale, une peau sèche, une peau, je ne sais pas, abîmée, irritante et tout. Achetez votre crème solaire. Après avoir fait tout ça, si tu ne mets pas la crème solaire, honnêtement, le soleil va toujours te brûler. Ça va abîmer ta peau. Achetez vos crèmes solaires, les amis, les filles. N'hésitez pas. Franchement, ce sont des produits, ce n'est pas anodin. On l'a créé pour vous protéger contre les agressions extérieures du soleil. Honnêtement, le soleil abîme la peau, les amis. La crème solaire, c'est un most-have. En six, je vais te dire, évite tous les produits irritants. Tu ne peux pas avoir une peau sèche. Tu n'es pas senti à utiliser les produits qui blanchissent la peau. Qui, non, non, honnêtement, non. Il faut apprendre à choisir les produits selon son type de peau, les amis. C'est hyper, hyper important. Choisis les produits selon son type de peau. Le prochain conseil que je vais te donner, c'est d'utiliser les huiles naturelles. On a l'huile de jojoba, on a l'huile d'amande douce, on a l'huile de cacao, l'huile de beurre, de karité. Et on a l'huile de, on appelle ça quoi? Bref, toutes ces huiles-là, je sais que vous voyez de quoi je parle. Toutes ces huiles-là aident à hydrater au max votre peau. Donc, les amis, essayez de revoir votre routine. Je vais faire un résumé. En fait, il s'agit de revoir ta routine. C'est-à-dire, choisir des produits hydratants, nourrissants et apesants. Choisir un savon sur gras. Beaucoup boire de l'eau. Éviter les produits irritants. Avoir sa crème solaire. Utiliser une huile naturelle. Et aussi avoir une alimentation équilibrée. Ce sont des conseils comme ça que j'ai appliqués pour avoir cette texture de peau que j'ai aujourd'hui. Vous voyez un peu. Donc, il y a aussi des crèmes comme des CeraV, comme les Urias, comme les Picard. Ce sont des super hydratants. Si tu sais le cœur, le problème avec ces produits, généralement, ce sont les prix. Mais honnêtement, rapport qualité-prix, c'est rien à redire. Franchement, si tu as la chance de tomber sur le bon. Parce qu'actuellement, j'ai constaté récemment qu'il y en a qui importent ça de la Chine. Si tu as la chance de tomber sur le bon, ma chérie, prends, n'hésite même pas. Serre le cœur, tu prends le produit-là. Tu l'utilises. Au bout d'un mois, tu vas voir comment ta peau va changer. Ce sont des produits que, moi-même, j'ai beaucoup hésité avant de prendre le bon de chez CeraV. Parce que le Derma m'avait conseillé d'utiliser ça. Honnêtement, sur le coup, quand il m'a prescrit ça, je n'ai pas trop vu l'important. Je me suis dit, ah, car ce n'est que l'hydratation et tout. Mais j'ai fait la différence. Je ne dis pas que les autres produits n'hydratent pas. Ça hydrate, mais pas intensément. Faites l'expérience avec les produits de chez CeraV hydratant. Vous verrez la différence, honnêtement. En dehors du prix, ce sont de très bons produits. Et quand tu sais le cœur, même en utilisant, tu utilises comme ça, tu fais un peu comme si tu prends les gouttes là. Comme si tu prends les gouttes. Tout simplement parce que tu ne me dis pas que ça finisse vite. Dans la famille, c'est un peu ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est ces astuces-là que je voulais partager avec vous. Donc, nous retenons qu'en dehors du fait qu'on doit avoir un lait hydratant, lorsque nous avons une peau hyper sèche, nous devons également revoir notre routine, notre alimentation, boire beaucoup d'eau. Bref, ce sont des petits trucs comme ça qui nous aident à long terme à avoir le résultat que nous souhaitons. Donc, j'espère que tu t'es abonné, tu as partagé, tu as liké la vidéo et aussi que tu as activé la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochains conseils. Parce que chez Fafino Cosmétiques, on ne parle que de la crème de la crème. On ne parle que de ce qui marche. Et les amis, nous sommes situés à Yaoundé, au quartier Niboma, le dernier poteau. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin des compositions de lait, n'hésitez pas. laissez-moi des commentaires, je vais vous contacter personnellement. Donc, portez-vous bien et bisous !